Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais voir avec toi le futur antérieur. Alors, le futur antérieur, il faut que tu te souviennes que ça sert à situer un élément qui va arriver avant un autre dans le futur, donc dans l'avenir. Comment il est construit ce verbe-là? C'est que tu vas avoir l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, qui est au futur simple, suivi du verbe au participe passé. Alors, si tu ne te souviens pas de l'auxiliaire avoir et être au futur simple, tu vas voir, je vais les revoir avec toi. Puis ensuite, on va identifier dans des phrases le futur antérieur. Alors, justement, je vais commencer avec avoir au futur simple. Donc, j'aurai, tu auras, il, elle, on aura, nous aurons, vous aurez, il, elle, auront. Donc, pour mon futur antérieur, j'aurai l'auxiliaire avoir, écrit comme ça, suivi du participe passé. L'auxiliaire être au futur simple. Donc, quand tu vas le faire, tu vas voir que ça va être écrit. Je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, ils, elles, seront. Alors, je vais avoir mon verbe être qui va être auxiliaire, suivi du participe passé. Alors, justement, on va aller voir ensemble deux phrases où on va trouver les verbes qui sont au futur antérieur. Première phrase. Dans trois minutes, j'aurai terminé mon examen de français. Alors, je vois ici, là, que auré, c'est mon auxiliaire avoir au futur simple, suivi du verbe terminer au participe passé. Donc, auré, terminé, est mon verbe au futur antérieur. Ma deuxième phrase. Nous aurons fini bientôt. Alors, je vois ici que j'ai auront, qui est mon auxiliaire avoir au futur simple, suivi de mon participe passé ici fini. Donc, auront fini est mon verbe au futur antérieur. Alors, si tu prends le temps de bien repérer tes auxiliaires, être et avoir au futur simple, suivi d'un participe passé, ça va vraiment t'aider à repérer le futur antérieur. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada